Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Elysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milot. Bonjour. Robert Bourgis. Bonjour M. Perelman. C'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejalle, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? J'étais conseiller politique du ministre. J'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État, que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo, c'était papa. Blaise était Blaise. Sa souce était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive. Il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Bongo, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes ? C'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'un million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait ? C'est vous qui rameniez l'argent ? Non, non, non. C'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait. Il me dit, je t'envoie M. X. Prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Chirac. Pour sa souce, c'était Jacques. Bon. Je prenais la tâche de M. Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Et vous étiez là pour la remise des fonds ? Toujours. 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 C'est comme ça que ça se passait, M. Perrenman. En toute illégalité. Ça, ce n'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses. J'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage ? Jamais. C'est mal de me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Kompahoré, le maréchal... M. Mobutu. M. Mobutu. Alors, en 2002, on revient. Parmi les nouveaux donateurs, si j'ai ce dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Ouad, le président. Absolument. Et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche, il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous, et Dominique de Bülpin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé ? Laurent Gbagbo voulait s'attirer des bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse. Gbagbo, Villpin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villpin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo, devant vous, d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent. Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant Dominique de Villpin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste. Je suis un ami de M. Jospin. Mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars, M. Chirac. Ce qu'il a fait ? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villpin, par la France plus largement ? M. Pérenman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand Laurent est tombé, qu'il a été conduit à l'AE, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. – Vous vous sentiez coupable ? – Comment vous dire ? – Oui. – Complice. – D'une trahison ? – D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là que Gbagbo avait gagné les élections. – Pas Ouattara. – Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. – Vous connaissez la dispute, mais bon. OK. Passons. – Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée. Il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo. Et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte. Et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chair. Il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va ? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mougabé. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors, comment ça s'est passé ? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il a dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, s'il te plaît. Et le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier. Mandat. J'ai un mandat. Et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu, vu et su, à l'AE. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça. Parce que vous sentez le souffre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous dites, vous maintenez, que lui vous a tout de suite dit, moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites ? Parce qu'il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non ? Un jour, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit, mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République, après l'audience officielle. J'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions quatre, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy. Et il lui a répété ça, je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il lui a dit, mais Jacques était demandeur toujours, mais toi, tu ne veux rien. Il lui a dit, non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez un million de dollars par an entre 2009 et 2013. Un million de dollars par an, Robert Bourgie, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même, parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que c'est chiffre qui se choquait. M. Perlman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction, s'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez ? C'est dans ma nature, M. Perlman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je n'étais pas obligé de dire que je gagnais un million, mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer ? Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le million de dollars, M. Perlman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires ? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait ? Ou vous considérez que c'était une mission noble, même si, évidemment, toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales. Si je vous dis, M. Perlman, que quelquefois, ça me choquait. Ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique. De Villepin. De Villepin. Nous partagions tant à l'Élysée qu'ailleurs le whisky traditionnel, le malte, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qu'il partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent ? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose, moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert Bourgier, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Je vous remercie, M. Perleman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada